Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Comment faire de l'huile d'avocat ? L'huile d'avocat contient un haut degré de contenu calorique et de graisse essentielle, très bénéfique pour une nutrition et une hydratation appropriée de la peau. Ses propriétés régénérantes et protectrices en font une huile végétale idéale pour traiter les mains fissurées et la peau sèche. En outre, les avantages esthétiques comprennent également ses propriétés anti-oxydantes et riches en vitamines E, A, acides gras et de protéines, entre autres, très bénéfiques pour notre corps. Préparez-le à la maison et très simple, si vous êtes intéressé, continuez à lire cet article de com' et découvrez comment faire de l'huile d'avocat. Vous aurez besoin de 2 avocats Pas à suivre 1. L'huile d'avocat est extraite par un avocat sous pression à froid, nous la classons donc comme huile végétale et non essentielle. La première chose à faire est de couper les fruits en deux, d'extraire la pulpe et de jeter les os. Avec l'aide d'un mortier, la pâte de mâche à 2 avocats dans un bol ou un récipient que vous voulez pour 2 ou 3 minutes, environ. Comment faire de l'huile d'avocat ? Étape 1 Si vous le souhaitez, vous pouvez battre les pâtes avec le mélangeur. La différence entre battre ou travailler manuellement est que, avec le mélangeur, la texture sera plus fine. Avec 2 avocats, vous obtiendrez environ 25 ml d'huile, donc si vous voulez plus de quantité, doublez le nombre d'avocats. Comment faire de l'huile d'avocat ? Étape 2 Maintenant, prenez une plaque de four ou toute autre surface plane, grande et adaptée à la cuisson, et étalez la purée d'avocat. Vous devez créer une couche mince pour que la pâte s'étire le plus possible. Nous faisons cela pour faciliter le séchage de l'avocat et ensuite extraire son huile. Plus la couche est fine, plus elle sèche rapidement. Vous aurez probablement besoin d'un autre bac car il ne suffira pas pour tout le mâche. Comment faire de l'huile d'avocat ? Étape 3 Vous avez maintenant deux options, la première étant de laisser l'avocat sécher au soleil pendant un ou deux jours. Et, le second, accélérer le processus de séchage en introduisant les plateaux dans le four. Si vous optez pour la seconde, vous ne pouvez pas chauffer le four à 50 degrés, puisque nous voulons seulement sécher, tourner de haut en bas avec de l'air. L'avocat doit être de couleur sombre, mais sans devenir noir, car cela indiquerait qu'il a brûlé. Si vous considérez que le four devient trop chaud, la température chute. Vous devriez laisser l'avocat au four pendant environ 5 heures. Vérifiez le four de temps en temps pour vous assurer que la purée ne brûle pas et qu'elle sèche correctement. Une fois sec, ce sera avec une couleur brun foncé, retiré du four et, avec l'aide d'une palette, égratignure sur l'avocat. Comment faire de l'huile d'avocat ? Étape 5. Lorsque vous avez tout rayé, placez-le sur un chiffon propre de coton ou de gaz et enveloppez-le. Prenez un récipient, mettez le chiffon d'avocat sur le dessus et serrez autant que possible pour extraire l'huile. De cette façon, nous le filtrons et extrayons tout le jus. C'est une étape laborieuse qui nécessite un peu de force, mais le résultat en vaut la peine. Comment faire de l'huile d'avocat ? Étape 6. Lorsque vous aurez filtré l'avocat séché, vous aurez votre huile d'avocat maison. Comme vous pouvez le voir, le résultat est une huile végétale dans un ton jaune verdâtre, très nutritif et bon pour la peau. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces et pour la santé rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle. Recette pour la chute des ceveux, conseil en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501